bonjour les gémeaux j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le printemps donc pour les gémeaux ascendant solaire lunaire ce sera une guidance pour vous et votre partenaire donc le partenaire c'est quoi c'est votre mari votre femme votre conjoint ça peut être la personne à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire et que vous ne pensez à personne vous avez personne dans votre tête ça peut être une relation qui arrive pour vous une relation future prenez bien ce qui vous parle ce qui est juste pour vous essayez d'avoir le discernement dans de pour le mettre dans votre vie et on va y aller pour les gémeaux pour le printemps 2020 alors la première carte représente l'énergie de votre relation on a le monde alors le monde dans la globalité signifie la réussite ça veut dire que l'un et l'autre vous êtes dans un accomplissement par rapport à votre relation je pense qu'on est pour le coup dans une relation pour certains vous ça peut faire des années vous êtes ensemble parce que le monde nous explique que vous avez vécu beaucoup de choses ensemble c'est un cycle entier et vous êtes à la fin de ce cycle vous avez tout appris de l'un et de l'autre et vous avez tout appris avec l'autre vous avez on peut dire vous avez tout vécu donc soit on profite de cet accomplissement soit on va vers d'autres horizons encore une fois je vous demande d'avoir le discernement par rapport à votre situation parce que dans le monde pour l'énergie de la relation ça peut être effectivement une relation où on a fait le tour entre guillemets et on peut parler là à des gens qui qui se séparent qui qui sont en pleine séparation soit au contraire c'est les c'est une énergie qui qui nous invite à avoir quelqu'un en face de nous qui va nous faire découvrir ce monde là où on va profiter de cet accomplissement là on a traversé tout ça ensemble et ça y est on en profite voilà donc en tout cas l'énergie de votre relation c'est quand même basé sur la réussite donc soit une réussite intérieure parce que vous avez appris des choses vous avez évolué par rapport à l'autre soit c'est un accomplissement qui qui arrive pour vous on va voir la suite un pour pour démêler un peu tout ça l'autre la prochaine carte c'est comment vous percevez l'autre comment vous percevez votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez ok vous le percevez comme la mort la mort c'est la transformation donc c'est la transformation la métamorphose donc j'ai le sentiment que vous pensez que votre partenaire à transformer votre vie je pense que vous le percevez comme comme quelqu'un qui qui a bouleversé votre vie ou en tout cas qui a bouleversé peut-être la manière dont vous aviez conçu une vie sentimentale moi j'ai la sensation avec le monde et et la mort là je sais pas si ça vous parlera mais je pense que vous avez quand même connu pas mal de galères ensemble et en fait votre partenaire vous a reflété votre vrai votre vraie identité c'est comme si vous aviez travaillé l'un et l'autre en miroir main dans la main où vous êtes peut-être montré vos défauts vos blessures vos qualités voyez c'est un peu ce sentiment là la prochaine carte c'est comment le partenaire vous perçoit vous qu'est ce qu'il pense de vous il pense de vous comme le roi de bâton il vous perçoit comme quelqu'un d'énergie comme quelqu'un de passionné il vous voit comme le leader de votre relation la personne qui est responsable celui qui est dans l'action je pense qu'il pense que que c'est grâce à vous vous avancez parce que ça c'est une carte de leader c'est quelqu'un qui qui met les choses en place qui avance et vous il vous perçoit la prochaine carte va nous parler de vos blocages les vos blocages qui pourraient déranger un peu dans la relation qui pourrait vous empêcher d'avancer on a le pendu alors vos plus vos blocages je pense que c'est vos périodes de repli peut-être qu'en ce moment vous n'êtes pas vous n'êtes pas acteur de votre vie vous avez tendance peut-être à laisser les choses se faire vos blocages ça peut être également l'impatience l'inquiétude moi ça me fait penser quand même à quelqu'un je pense que vous êtes quelqu'un de très anxieux de très impatients quelqu'un quelqu'un qui s'inquiète peut-être pour rien qui après ça fait partie de vous en bien sûr mais voilà ça fait partie de vos blocages qui peut peut-être va bloquer bloquer peut-être une situation par rapport à votre relation amoureuse peut-être par rapport à votre à vos sentiments je pense que vous êtes quelqu'un qui a tendance à se replier sur lui même quand il y a quelque chose qui va pas et c'est marrant parce que votre partenaire vous perçoit comme quelqu'un qui qui est dans l'action alors que voilà on voit très bien que que vos blocages justement c'est ce repli sur soi donc c'est très intéressant c'est très intéressant de voir que votre partenaire vous voit pas forcément comme vous êtes réellement donc il ya peut-être il ya peut-être une communication à avoir avec le partenaire à ce niveau là c'est blocage à lui au partenaire à lui ou à elle on a le chevalier de demi donc ces blocages au partenaire c'est la routine c'est l'impatience alors on parlait d'impatience tout à l'heure mais c'est pas la même impatience lui c'est quelqu'un qui n'apprécie qui n'apprécie pas les activités par exemple banal c'est à dire l'entretien de la maison le côté professionnel dans la carrière c'est quelqu'un peut-être par exemple qui a qui a beaucoup changé de travail qui qui a du mal avec ce côté routinier en fait c'est quelqu'un qui veut toujours passer à autre chose c'est quelqu'un qui par exemple demain il a une passion dans un mois il en aura une autre et ça c'est quelque chose alors pour votre relation où ça crée un blocage peut-être que c'est quelque chose vous qui ne vous plaît pas qui ne vous séduit pas peut-être que vous voulez quelque chose de plus sérieux chez lui c'est pour ça que vous êtes dans une espèce de période de repli c'est ce que je vous disais je pense que il ya un c'est peut-être une communication à avoir entre vous à ce niveau là j'ai l'impression vous vous comprenez peut-être pas tout à fait alors la prochaine la prochaine carte justement c'est ce que vous allez mettre en place vous pour pour peut-être débloquer tout ça alors on a la 4 de demi ce que ce que vous allez mettre en place vous c'est vous sécuriser dans un sens vous allez reprendre le contrôle de votre vie ou en tout cas alors pour certains ça peut être aussi prendre le contrôle sur votre partenaire donc ça c'est plus ou moins positif ou négatif je je sais pas je connais pas la situation mais j'ai l'impression vous êtes quelqu'un qui en résistance face aux changements parce que ce que vous allez mettre en place c'est pas réellement c'est pas un peu cette sensation de repli parce que vous allez vous sécuriser vous allez rentrer à l'intérieur de vous voyez il tient ses deniers comme s'il avait que ça et il les tient très fort dans ses mains c'est un peu le contrôle il ya peut-être un lâcher prise à faire à votre niveau je vais tirer une autre carte je le ressens comme ça j'écoute mes intuitions je vais tirer une autre carte pour vous par rapport à ce que vous mettez en place parce que ça me semble un peu ok on à la neuf de bâton en fait vous vous sécurisez vous êtes dans le contrôle parce que vous vous êtes battu vous êtes battu pendant pour en arriver là j'ai quand même j'ai quand même la forte sensation vous avez vécu des choses fortes ensemble parce que vous êtes dans la protection de vous même vous êtes sur le repli de vous même et je pense pas que ce soit l'image que vous reflétez parce que votre partenaire vous voit pas du tout comme ça ça c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes même peut-être pas conscient de ça on va voir ce que le partenaire lui va mettre en place le valet de denier lui il va mettre en place il va transformer ses rêves en réalité il va mettre des nouveaux projets en place c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec avec ce chevalier c'est c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine qui est impatient qui qui veut toujours passer à autre chose et bien justement ce qu'il met en place c'est encore des nouveaux projets lui c'est ce qu'il anime et vous je ne pense pas que c'est ce que c'est quelque chose qui vous anime justement c'est pour ça que j'ai la sensation qui est un espèce de d'une reprise de contrôle sur votre partenaire j'ai la sensation que vous avez envie de le freiner dans tous ces nouveaux projets bon on va voir la prochaine carte c'est la dernière carte c'est l'évolution de votre relation l'évolution en ce moment même c'est à dire que sans faire de travail sur soi sans régler ses blocages c'est voilà à l'instant l'évolution de votre relation c'est la fuite de cette carte il ya vraiment un sentiment de tristesse et de solitude alors la fuite attention on parle pas de séparation pour les gens qui ne veulent pas se séparer qui sont pas en train de se séparer c'est la fuite c'est à dire qu'on fuit la situation on fuit ses problèmes moi de ce que j'en ce que j'en perçois ce que je ressens pour vous moi j'ai la sensation que vous avez un passé qui vous appartient à vous deux et qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées par rapport à ce passé là et vous êtes sans arrêt en train de le fuir tous les deux il y a eu un événement je pense dans votre vie de couple et vous avez tendance à le fuir vous voulez peut-être peut-être pas en parler et j'ai la sensation que vous êtes plus mal que votre partenaire dans cette situation parce que lui il veut avancer alors oui certes c'est quelqu'un qui peut-être bouge beaucoup à des nouvelles activités des nouveaux projets mais en tout cas il avance vous vous êtes vraiment oui dans un repli c'est ce qu'on a vu tout à l'heure vous êtes vraiment dans le contrôle vous avez du mal à extérioriser je pense et donc du coup l'évolution de votre relation c'est cette fuite sans cesse c'est un peu on fuit les discussions on fuit ce qui va pas je vais tirer une autre carte pour vous parce que ça m'embête pour vous qu'on termine sur cette carte là pour voir si on arrive un peu plus à comprendre on a le valet de bâton le valet de bâton c'est une énergie créatrice donc je pense que vous avez tous les deux envie de changement vous en avez envie tous les deux mais peut-être que vous avez pas la même manière de l'exprimer d'ailleurs le valet le valet de bâton vous encourage à exprimer ça il vous encourage à exprimer les changements que vous avez envie de créer parce que vous avez envie des changements on n'oublie pas quand même que il y a eu un accomplissement vous êtes quand même là où vous devez être le monde il est plus fort que vous il est plus fort que votre relation si vous en êtes là c'est pas pour rien donc soit on continue avec l'autre et on profite de cet accomplissement soit on s'en va et on va trouver son chemin mais en tout cas tous les deux vous avez envie de changement donc ça c'est à vous de déterminer si vous avez envie de changement ensemble ou pas après le valet de bâton c'est quand même un messager qui apporte des bonnes nouvelles et des changements positifs donc dans tous les cas même si vous vivez des choses difficiles tous ces changements là pour vous tout ce qui arrive c'est comme si c'était prévu c'est des changements positifs vous allez peut-être pas le ressentir tout de suite au printemps mais en tout cas il y a vraiment des choses positives qui arrivent à vous par rapport peut-être à ce détachement de son passé par exemple vous êtes peut-être un couple qui avait besoin de faire une thérapie voilà moi j'ai vraiment ce sentiment là ça m'appartient j'espère que ça vous parle mais il y a une sensation de se détacher de son passé là de votre passé à vous deux de votre passé commun voilà en tout cas j'espère que ça aura pu vous apporter des réponses en tout cas je vous dis à très bientôt et je vous embrasse avec vous et je vous laissez vous abonner